Musique Musique Bien le bonjour à vous tous Merci de suivre les émissions sur l'MBC Nous sommes en direct dans l'émission Le Mag Notre invitée ce matin c'est Miss Nansha Abola qui est directrice de NB Elite Educ Academy Il a également PR de OXA Models professionnel dans la finance dans le secteur de la conformité Miss Abola, bonjour Bonjour Josiane Et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Aujourd'hui nous propose sur le bullying dans nos institutions scolaires et au-delà des institutions le bullying existait un peu partout Il y a même finisant déjà dans la presse un communiqué PR mentionné qui finit dans la presse plus de 300 cas de bullying dans l'institution scolaire, primaire et secondaire 300 cas quand même c'est beaucoup nous vous savez comprendre c'est quoi le bullying il y en a beaucoup de victimes de bullying il y en a fois qui ça a bien bien loin puis il y en a beaucoup de victimes de bullying puis il y en a même fin à la vie et ça fait une passe dans Maurice alors c'est un sujet très sérieux il y en a beaucoup de parents dont les enfants sont victimes de bullying à l'école ils ont porté plainte ils ont fait plainte ils ont dénoncé d'autres qui souffrent en silence ils n'ont pas dénoncé mais n'empêche que ça des fois termine mal donc nous commence par expliquer Miss Nanshaboula c'est quoi le bullying bon déjà je vous remercie Josian de m'avoir invité sur le plateau et le bullying c'est un sujet qui m'a vraiment tenu à coeur et je lance moi d'un combat à tous les niveaux et c'était à l'initiative de moi-même donc j'ai envie de prendre les taureaux pour l'école parce qu'il y a beaucoup de cas de bullying j'entends beaucoup de cas de bullying il y a beaucoup de parents qui me téléphonent à ce sujet et que d'autres enfants peuvent souffrir et même un adulte qui peut souffrir dans le milieu du travail par rapport au bullying avant qu'il me vienne le bullying je me pose un sujet qui n'est pas forcément on peut prêter attention qui est le body shaming donc ça commence à ça donc le body shaming c'est quoi c'est nous tous nous sommes victimes de body shaming et même la case ça commence la case ça commence dans la société dans nos networks dans nos milieux sociaux donc le body shaming c'est quoi c'est que un dîmoune périsse au prochain à cause de la physionomie à cause de l'apparence et à cause de la façon d'être donc ça commence par là le bullying il commence à partir de là quand la même dîmoune là quand nous prenons l'exemple nous-mêmes par exemple demain je peux dire un dîmoune ou quelqu'un qui peut dire nous c'est une vie une vie une vie déjà psychologiquement ça finit tous nous donc ça peut faire nous baisser nos niveaux de confiance nos niveaux de l'estime de soi et l'homme nous affaiblit psychologiquement mentalement parce que c'est le regard de l'autrui sur nos personnalités sur nos l'apparence ce nous façon d'être qui ne finit prend le dessus donc mais quelque chose attendez c'est intéressant ce que vous pouvez dire par rapport au body shaming bon c'est mal déjà pas mal de personnes et tenir un tel propos par exemple ton vin gros ton gros si ou ça dire comment ton vin mec comme ça ou voilà peut-être la personne ne pense pas faire le mal mais il fait quand même une déclaration il fait un comment on appelle ça un 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 alors est-ce que ça peut faire mal à quelqu'un Oui, parce que le caractère d'un individu, ça varie de personne en personne. Donc, un dîmon est mentalement très très fort, et l'autre dîmon est mentalement très très fort. Donc, il absorbe cette offense, il prend le cœur et il prend une tournure bien bien dangereuse. Donne-nous un exemple. Je vais donner un exemple bien bien simple. On prend dans le cours de la vie normale, avec un camarade ou un collègue qui peut venir pour dire que le ton est très important. Comment tu fais un CV, tu ne peux pas être vilain ou ça. Ça, c'est un exemple bien banal. Donc, déjà, la personne ne dépense autant qu'à ce qu'il n'a fait ce CV. Il sentit-il bien dans ce lapo quand il ne fait comme ça, il acceptait l'apparence de la sorte. Mais psychologiquement, ça ne fait pas un tournure. Ailleurs, il y a un dîmon qui trouve moins vilain ou ça. Donc, ça, c'est un exemple très très banal. Nous parlons à l'extrême. Il y a un dîmon qui a une façon d'être différente. Un garçon est capable. Il y a un caractère un peu efféminé, par exemple. Mais pas pour autant. Ça, c'est ce choix. C'est sa façon d'être. C'est la façon qu'il y était. Ce démarche, quand il peut démarcher, il n'est pas selon la norme acceptable de ses amis. Il y a un établissement scolaire, par exemple. Donc, déjà, là, le body shaming, ça commence. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Donc, il finit de mettre les enfants à l'école. Parce qu'ils ont fini en dehors de la norme acceptable dans le milieu scolaire. Il y a un enfant, il y a un enfant, il n'y a pas de camarade. À ce moment-là, mentalement, il y a un enfant, il y a un enfant. Ça groupe, ces enfants-là, ils sont capables d'aller au-delà de body shaming. Et là, ils commencent à bully la personne. Parce qu'ils ont une position forte. Nous avons la définition de bullying. C'est un dîmon qui a une position forte, qui trouve une victime plus faible qu'il y a, qu'il y a un enfant qui fait du mal. Le but, c'est de faire du mal dans le bullying. Donc, à ça qu'ils commencent par le body shaming. Parce qu'ils n'ont pas forcément réalisé qu'un petit commentaire les capables amènent à bullying quand nous nous sommes dans un environnement social. Moi, je pense qu'il reste dans ça l'aspect de body shaming. Nous finirions remarquer qu'il y a, par exemple, une remarque, les obligeantes qui font l'ohen dîmoune. Et qu'en fait, ça remarque là, pas faire ça juste pour faire une remarque, mais faire ça pour les autres. Elle prend plaisir, pour les autres rigoler, rier. Et peut-être pour, comment on dit, un groupe de personnes qui riaient, qui fait une plaisanterie, qui n'est pas correct, loin dîmoune. Et là, tout dîmoune riait. Peut-être des fois, mettre un nom avec la personne. Sa nom-là, c'est un nom qui restait. Et tout dîmoune appelle lui sa nom-là. Il n'est pas correct, ça ? Non, il n'est pas correct, mais c'est ça même qui nous bise à comprendre. Mais est-ce qu'on peut dire, il n'est pas correct ? Est-ce qu'il est capable d'arrêter ça ? Est-ce qu'il est capable, par exemple, bon, là, nous devons dire un homme de loi pour pouvoir éclairer nous là. Est-ce qu'il y a un délit qui va baisser un dimoune ou mettre un nom en lui ? Il n'est pas un délit. Il n'est pas, il n'est pas la loi pour faire la prévention contre le body-shaming, parce que c'est un terme subjectif. Donc, mettre comme ça, parce que, comme je disais au départ, chaque individu est dans ce caractère, sur la force mentale propre à lui. C'est qu'il a envie d'être sa bande remorque là, à la poubelle, l'épouse est libre pour qu'on s'est avancé dans ce la vie. Mais partout du monde qui est dans ce caractère là. Donc, il y a un qui est en silence, il a souffert. Et ça, malheureusement, qu'un dimoune qui est joyeux, il est capable de perdre dans un silence, qui après, cela vit même pour un tournure autre que ça devrait être. Parce que nous, mon papa de Jésus est mauricien, mais la nature humaine est telle que nous avons envie de nous valoriser au regard des autres. Ça veut dire, qui fait ce qu'on peut maquiller, qui fait ce qu'on peut prendre compte de l'écho, qui fait ce qu'on peut mettre tel ou tel vêtement. C'est pour aussi attirer le regard et l'attention des autres. Mais quand le regard et l'attention des autres, même une bafouée, il amène un regard négatif sur notre personne pour autant d'efforts qu'il n'y a de faire. Et nous, nous pensons que, ok, ça peut plaire à moi, donc il peut plaire à mon prochain. Donc, forcément, là, il peut prendre un coup que ce self-confidence, ce self-esteem, l'estime de soi. Il prend vraiment un coup. Et ça arrive beaucoup dans mon couple aussi. Quand le mari ou la femme, ils peuvent faire un remogue dans le couple. Ah, oui, mon collègue fait telle affaire, ça a des désolées, l'autre, l'autre. Mais déjà, nous pouvons baisser l'estime de soi. Il ne commence pas là. C'est ça le body shaming. Mais pour continuer un petit peu encore sur ce sujet-là, donc comment on dit, est-ce qu'il est capable d'avoir une solution? On dit, moi, s'il y a une solution. Si nous sommes capables, arrêtons ça. Non, nous n'avons pas pour qu'on arrête ça. Par contre, qu'il est capable de faire, quand le mal est fait, nous solutionnerons-nous. Comment est-ce qu'il nous amène à cette solution-là? C'est de travailler sur les personnes qui sont victimes de ce body shaming, et surtout, qui sont victimes dans des cas extrêmes. Donc, comment on dit, il y a des noms, il y a des tags, qui identifient la personne à un adjectif qui n'est pas correct. Donc, comment est-ce qu'il nous fait ça? C'est qu'il nous développe un curriculum. Écoute, nous faire la personne, développe, retrouve sa confiance en soi, retrouve l'estime de soi. Non, il n'est pas simple, parce qu'on nous prend l'exemple, sur un lieu de travail ou à l'école, on va mettre un nom avec un dîmoune, on va appeler ça gros, soit petit, soit n'importe qui, non. En tout cas, il y a des noms avec un dîmoune, un collègue de dîmoune, un qualificatif, comment on dit. Et ce noms-là, après un moment, tout dîmoune peut appeler ça. Il n'oubliait ce nom, original, puis appeler l'un autre nom. Et il y a des noms qui n'ont pas le nom, qui est resté. Donc, comment on répond à ça? Parce que si il n'est pas d'accord avec ça, si il est d'accord, il passe l'un, ok. Mais il y a des noms qui travaillent. Il y a des noms qui travaillent. Et il y a des parents qui peuvent transférer d'autres enfants dans une autre école. Il est aussi sérieux que ça, ça peut causer beaucoup de taux à un individu. Quand on ne lit pas un nom, parfois, il dit ça pour rigoler, mais ce n'est pas pour rigoler, parce que vous pouvez diminuer la personne. Ce n'est pas simple. Mais déjà, moi, comment on peut dire à vous? Il y a des noms qui travaillent. et chaque individu, comment on peut booster chaque individu pour qu'il y reprend, lui faire une prise de conscience de son identité propre à lui. Et là, je pense que c'est l'activité qu'il m'a fait la semaine dernière en collaboration avec Oxamodels. Le concept est un peu compliqué, mais le but est simple. Pourquoi avez-vous fait ça? Par rapport à bullying? Par rapport à ce problème-là? Au fait, déjà, je tiens à saluer M. Ramjit, Adosh Ramjit, qui est le directeur de Oxamodels. C'est un jeune qui comprend le concept de mon travail, qui est le coaching dans tout ce qui est bullying, de solutionner à ces problèmes, d'accompagner les victimes. Donc, le concept qui nous met en place, c'est Oxamodels, nous promouvoir l'inclusivité, l'inclusivité, quand j'étais vieillie, j'ai des bolets, je ne suis pas jolie, je ne suis pas jolie. Mais à travers le Oxamodels, on a fait une session de photoshoot après un workshop que j'ai, que moi, je me donne, que je me donne, effectivement, le body shaming. Et je me donne, ces deux steps, comment je peux faire pour reprendre sa confiance en eux-mêmes. donc, il y a beaucoup qui, après la session, je me donne, oui, je me donne ça parce qu'il est inacceptable qu'il y ait un traitement de la sorte. Donc, je me donne ça un guide, un coach, je ne suis pas un psychologue, je suis un coach. Un coach, ce travail, c'est quoi? C'est que ce problème-là était, à partir de là, le travail commence, nous fixer un but et nous travailler jusqu'à ce but-là. Un psychologue, il prend un problème du passé, il ramène au présent et je te solutionne pour l'avenir de la personne. Nous, nous travaillons avec un objectif que, il y a un problème, il y a un problème, il y a une physiognomie, par exemple, et oui, je dis, moi, je suis comme ça, je suis gros, je suis vilain, je suis une tasse, je suis brûlée, je suis coupée, je ne suis pas content de tirer la photo parce que je suis vilain, je ne suis pas content de sortir parce que, il y a un problème, qui nous fait, nous tirer la photo avec tous les défauts. Après cette session de travail-là, et là, nous fait travail pour présenter comment ça a été et faire accepter comment ça a été. Donc, c'est ça le travail qu'il nous fait avec Oxamodos et qui fait un succès retentissant parce qu'il y a beaucoup d'immunes qui participent et autres qui parlent récemment pour participer et qui comprennent le pourquoi de cette session de travail. Je dis, oui, la prochaine séance, nous pouvons participer parce qu'il nous bien besoin de ça. Il y a un problème, nous, 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 nous-mêmes. défendons nous-mêmes. C'est ça, c'est ça, le plus grand, la plus grande, la plus grosse solution qu'il nous est capable de présenter pour savoir un problème-là. C'est qu'il y a une défense pour qu'il est capable de protéger lui-même, protéger sa personne. et là-même, qu'il pourrait gagner sa confiance en lui-même. Si un dîmon peut pointer les doigts et dire, ah, c'est ça, c'est un coupé, bien vilain, oui, nous, il y a une histoire derrière ça, c'est un mémoire, pour moi, un souvenir. Il est coupé, oui, mais c'est un souvenir pour moi. Donc, l'un dîmon est capable de dire qui ça représente pour lui, accepter lui comment il était. Si il n'est pas qu'il a changé, il est capable de accepter lui comment il était. Donc, c'était ça, le but du workshop qu'il nous fait et ça a été un gros succès parce qu'il nous travaille sur tout ce qui est body shaming et nous montrer comment, d'après cette physionomie, comment il est bien habillé pour plaire à eux déjà d'abord et ensuite plaire à la société. C'est ça qu'il est bien fait. Il est bien accepté eux-mêmes avant, redéveloppé sa force mentale pour qu'ils soient contents eux-mêmes avant tout. Et ça, pour découler, il y a un siècle vicieux, ça. Si il n'est pas capable, de défendre nous-mêmes quand il est qui nous rient et qui nous causer, nous, mentalement, nous, extrêmement fort, nous ne sommes pas pour donner la place à bullying. Nous ne sommes pas pour cèder la place à cyberbullying. Bon, cyberbullying, c'est un autre sujet qui est un peu plus, qui est différent, il y a un autre niveau, mais tant qu'ils nous sont capables de développer un mental, aucun problème n'est pas plus difficile pour nous faire face après. Nous voulons mentionner au départ de l'émission, il y a à peu près 300 cas qui finiraient péretorier ça dans les institutions scolaires. Est-ce que vous qui travaillez avec les gens qui ont les problèmes de body shaming et de bullying, est-ce que vous pensez que ça va, dans le cas-là, est-ce que la situation est sérieuse ? La situation est très sérieuse parce que moi, je me cause beaucoup de silent victims. Les silent victims, c'est les qui ne sont pas causés et c'est ça qui est plus dangereux, en fait. Il y a même des parents qui n'ont pas au courant qu'ils ont des enfants qui font face. Et si les parents qui sont au courant qu'ils ont des enfants qui font face, je ne sais pas comment qu'on peut faire ça. Il y a un process, il y a un procédure, oui, il y a des mesures que l'autorité met en place, je ne peux pas dire non, et il y a des moyens qui sont à disposition. Mais tout ça, c'est la partie bureaucratie, administrative, que nous pouvons mettre dans l'entrée, nous pouvons récenser le cas. Mais la solution, c'est quoi ? Ça revient au même, je veux dire. Donc, comment est-ce que les parents-là peuvent vivre ça ? Ces parents-là, tous ceux qui connaissent. Comment est-ce qu'ils enfants peuvent vivre ça ? C'est encore pire. Parce qu'ils sont tous les adolescents nous connaissent dans l'adolescence pendant la période de crise. Je pars pour exprimer vraiment, surtout pas à leurs parents. Donc, je peux faire faire, 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 les parents n'aiment pas là, ne pas gagner les temps de discuter, ne pas gagner les temps qu'on prend. Donc, le problème, vraiment, alors, il y a des moyens qu'il y a des autorités de mettre en place, mais seulement, ça a suivi psychologique là. Et, bon, je peux faire un bout de la psychologie parce qu'il y a des psychologues qui sont dans l'école, qui sont placés dans l'école pour suivre les cas de leurs enfants qui font face à cette situation-là. Mais, moi, je veux, ça, c'est une zone parce que c'est une information qui me paye. Nous, on a des bullies, ça veut dire, et des bullies, des bullies, ça veut dire, une victime et une coupable. C'est ce qui peut faire l'acte de bullying sur une victime là. Ce qui, peut-être les autorités, ou même si on a l'information, on peut pas dire, c'est, est-ce qu'il y a des suivis qui font avec un coupable de, 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 de violence là. Donc, parce qu'il y a une victime, il y a une victime faible, il peut faire face à ce problème là. Mais, c'est un homme qui peut perpétrer ce problème là, lors des enfants là, lors des victimes là. Mais, il y a une victime qui peut faire ce problème là. Ça aussi, il y a une victime dans ce niveau là pour comprendre est-ce que, si c'est un cas isolé, il y a une raison qui, il y a une capable de expliquer. Et si ce n'est pas un cas isolé, c'est les mêmes personnes qui perpétrer ça dans l'acte là. Les autres victimes, le problème là, il y a une victime là. Qui fait risque ces victimes là, toutes celles qui ont un suivi psychologique. Donc, il y a une victime qui peut faire ça dans l'acte là aussi, mais il y a une problème qui fait ce qu'il y a une victime. Donc, il y a un problème, la source du problème, éventuellement, c'est que il y a une victime qui peut faire l'acte, pas une victime. Mais, mon revient sur cette question là, sur cette question de l'aspect sérieux de la situation. Nous, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui viennent être victimes de boulies et qui viennent même jusqu'à mettre fin à leur vie. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très sérieux qui nous peut causer aujourd'hui. Et, nos parents, nos proches de victimes, doivent être très alertes. Parce qu'il n'y a pas probablement des affaires trop banales. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui finissent de faire leur vie possibles victimes de boulies. Exactement. Donc, ça nous peut arriver à un niveau extrême. Déjà, nous avons une forme de boulies. Nous avons boulies sociale, boulies verbales, physiques, sexuelles et cyberbullying. Ça, c'est une forme de boulies qui nous avons et qui existait. donc, pas forcément qui, quand ils arrivent à la main, qui, les enfants peuvent être battus dans l'école, qui, c'est une seule forme de boulies. Ils sont capables de la guerre entre des clans, des camarades. Ça arrive dans des... Je ne veux pas dire qu'ils disent des affaires correctes, mais n'empêche que ça arrive. Les garçons sont dans le collège. Donc, je suis avec lui et ni l'habitude de dire à moi, tu sais, maman, il y a eu une bagarre à l'école. Je comprends, il y a une bagarre. Entre nos enfants, il y a une bagarre. Un petit conflit. Un petit conflit. Mais ce qui est boulies, il y a vraiment le plus... Comment je peux dire ça? C'est pour écraser l'autre. C'est vraiment pour faire du mal. Ce n'est pas pour se défendre. C'est vraiment pour faire du mal à l'autrui parce qu'il nous donne une position de fausse. nous trouvons un dîme plus faible que nous. Donc, il est beaucoup plus facile de taper le sang et de faire un valet vis-à-vis aux yeux de nos clans, par exemple. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, dans l'ensemble, c'est que nous trouvons que nos enfants sont des victimes. Si je peux dire ça aux parents, les parents vont dire « Ouais, mais ils envoient toi à l'école, ils m'ont même des parents qui ne disent pas ça. Mais ils envoient mes enfants à l'école pour l'apprendre parce qu'ils ont l'argent. Et je ne comprends. qu'ils n'ont pas qu'aucun dîpain pour être mangé dans la poubelle. C'est pour faire du mal. Il y a des enfants, par exemple, qui, tous les matins, c'est un autre dimoune qui prend le dîpain tous les jours. Il y en a d'autres qui doivent apporter de l'argent à l'école parce qu'ils payent la personne qui paye Boulie. Alors, il y a tellement de cas de ce type qui finira apporter. Qui ont les autres cas qui vont gagner en cours? Il y a des cas parce que l'enfant a refusé des actes sexuels. OK. Oui. Sur l'autrui, il a été bulli. ça va aussi loin que ça. OK. Et il y a aussi des cas qui, pareil que je peux dire, prendre le manger, prendre le lausant. Il y a des cas qui, je peux dire, mon gosse, même. Il y a des cas qui, je peux dire, moi, mais il y a des cas qui, je ne sais pas comment je peux l'entendre parce qu'il y a la chance qui est capable qu'il y a une communication facile. Donc, je t'achète des boules pour jouer, un grand vigny, prendre cette boule, un coup, des coups, trois coups. Mais je dis, tu sais, même si 100 fois tu dois acheter un ballon, tu achètes le ballon. Il y aura un moment où le type, il en aura assez et donc, il paraît de fatiguer, effectivement, c'est ce qui s'est passé et il prend le sac carrément à la poubelle, le livre, le déchirer, le cahier. C'est un cas qui paraît banal. Mais ce n'est pas banal. Ça fait souffrir. Qu'est-ce qu'un enfant ne peut dire ça à ses parents-là ? C'est pire encore. Pire encore, quand un enfant demande de l'aide au secrétariat. Il ne faut pas pousser de l'école. Il demande de l'aide au secrétariat la personne qui est présente et il dit, « Retourne de la classe. La classe ne va pas de commencer là. » l'enfant, il vient de l'aide. Il sentit-il en danger. Il a dit, « Si plié un adulte pour dire adulte là, mais vous connaissez, je vais battre madame. Je vais battre miché. » Et, madame là dit, « Allez retourne de la classe. Nous pouvons dire ça après. Donc, c'est l'éducation qui n'est pas une victime, qui n'est pas une coupable. L'adulte aussi, il prend conscience de l'ampleur que ça prend. Parce que quand nous avons un enfant et nous pouvons aller à l'école, nous pouvons être dans un océan que nous pouvons de l'aide avec tout type de personnes. S'il n'est pas senti-lui protégé, il n'est pas senti-lui en sécurité dans l'environnement qu'il y était. Et, en l'occurrence, l'administratif et l'école, les supposés représentent une sécurité sérieuse de l'école. si les enfants l'aiment, ils ne pensent qu'une lettre mais là, c'est grave, c'est vraiment très grave. Nous voulons un peu après sur la responsabilité de tout un chacun. Ça, que dit, nous nous assume sur responsabilité, que ce soit les parents, les adultes, l'école, les responsables, il est important que ça, que du monde comprenne le problème. Pour assumer nos responsabilités, on a besoin de comprendre le problème. Peut-être que un adulte-là comprend sa problématique-là. C'est pour ça qu'il me bat l'attention là-dessus aujourd'hui. Et je pense que les autorités aussi comprennent et font l'attention d'alarme parce qu'ils peuvent déjà trouver un chiffre qui peut émettre 300 cas dans les écoles, primaires et secondaires, pour dire que la situation est très sérieuse et qu'ils peuvent l'autorité aussi faire un constat et faire un étude et aussi essayer de trouver une solution à ce problème. Avant qu'il nous cause de la responsabilité de chacun, est-ce qu'il nous cause le cyberbullying ? Parce qu'ils ont dit qu'il nous cause beaucoup de technologie. Quand nous causons le cyberbullying, nous connaissons qu'il nous vient très brancher sur tout ce qui est Internet, réseau et tout dans les plateformes médias. Ils nous trouvent que les nouvelles, les vidéos vont très vite et non, qu'ils sont bien contents, exposent eux-mêmes dans leurs vidéos, ils postent leurs vidéos eux-mêmes, que ce soit pour des choses sérieuses, d'autres le font pour faire rire les autres, mais n'empêche qu'il y a des fois une vidéo aussi qui est des fois truquée, une vidéo qui des fois prend à votre insu et qui est postée. Et ça peut faire également beaucoup de taux parce que les choses vont vite quand on nous fait cause via Internet, via plateforme, réseau et tout dans les réseaux sociaux. Alors, qui vous pensez sur le cyberbullying ? Donc, cyberbullying, c'est plutôt un réseau beaucoup plus facile pour propager et humilier un dîmoune en public que le bullying. Donc, il y a une forme de bullying. Dans le fond, le bullying, c'est de nuire à la personne, donc de nuire à sa réputation, de lui faire du mal. et vu qu'actuellement, tout ce qui est technologie, la propagation de l'information, il y fait beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui prend plus les temps physiquement, il y a beaucoup plus vite l'eau Internet, l'eau banque de réseaux sociaux, etc. Encore une fois, mais pour revenir sur le point de la responsabilisation, il n'y a pas de dire « Ok, mais ça va nous-moune là, je vais faire ça. » Bon, le mal est fait, il n'y a pas de revenir en arrière. Qui est le but derrière la propagation de ces informations-là ? C'est de faire du mal. Peut-être pour créer le sensationnalisme, pour avoir beaucoup de likes, pour avoir beaucoup de followers. Donc, qui fait ce qu'ils ont de faire ça pour avoir likes et de followers ? C'est pour valoriser eux-mêmes, pour rester dans sa position de force-là. Donc, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Donc, tant qu'ils ont été capables, incitent le public pour visionner ces affaires à caractère de bullying, à caractère sexuel, à caractère pas normal, comme ça. Donc, autant qu'ils ont un public pour continuer de suivre, pour continuer de liker. Et parmi le public, il y a un adulte aussi, il ne faut pas l'oublier. Si un adulte peut promouvoir, lui-même, il peut share sa bonne poste. Il peut support, il peut donner un like, il peut rier, il peut donner un coeur, ou peu importe. Si l'adulte peut faire ça en tant qu'un dîmoune responsable, qui est supposé responsable, déjà, les enfants ou peu importe, les victimes, ils peuvent dire que ça, c'est un grand dîmoune, ils peuvent trouver ce qu'ils peuvent faire. Ils finissent pour un coup, là-même. Il est beaucoup plus compliqué pour les victimes, parce que l'information peut passer trop vite. Donc, pour essayer, protège, protège, de protéger les gens sur les réseaux sociaux que dans le cours de la vie normale. Parce qu'il y a des lois. Là, il y a la responsabilité de l'autorité pour qu'il y met des barrières et des limites pour aider les lois par rapport à poster des vidéos ou des informations qui peuvent propager. Donc, là, on peut déjà trouver qui s'en a son responsabilité côté livinie. Déjà, le bullying dans l'ETM simple est une responsabilité de chaque individu. Par contre, le bullying, le cyberbullying, là, l'autorité rend en jeu parce qu'il y a ce devoir de pouvoir protéger la nation par rapport à la promulgation de toute sa bande de toute sa bande vidéo qui part correct là. On a vu, on a été choqué de voir des vidéos d'agressions parmi les étudiants dans un espace, lieu public ou ce que ce soit à l'école côté d'agression. Oui. Agression, un groupe d'enfants qui agressent l'autre enfant et l'autre humilié se lève, il part, fait une scène comme ça en public. Ce n'est pas évident. et ce sont de telles choses à dénoncer. D'ailleurs, on nous invite Douban Zimoun parce que si vous voulez être plus fort, si vous voulez vous sentir vraiment fort, c'est de protéger les autres. Bien sûr. Alors, ce n'est pas des affaires qui vous a dénoncés. Mais aussi, on trouve une vidéo comme ça, c'est choquant. Beaucoup de vidéos. La vulgarité et aussi l'aspect cruauté, l'humiliation qui suit, c'est terrible. Déjà, de voir la vidéo, on ne peut participer à promouvoir la vidéo parce qu'il y a un nombre de views. C'est ça qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est comment on peut trouver une vidéo qui n'est pas même si il est mal. On peut augmenter le nombre de views. Ça, c'est une chose. Maintenant, en tant que citoyen, si nous ne trouvons une vidéo qui est capable de nuire au peuple ou à la sensibilité d'autrui, c'est nous de voir en tant qu'un citoyen pour rapporter le cas. Ça veut dire que quand moi je traite avec le terme bullying, c'est une responsabilité. Il faut me trouver pour que moi rapporte le cas. des mains ou des mains qui s'en dans le public qui ne trouvent des affaires comme ça. C'est sa responsabilité en tant que citoyen pour rapporter un mal qu'il y a trouvé. Parce qu'il est faux probable qu'il ne s'y arrête la circulation de la vidéo. Les enfants-là ou la personne, l'individu, finissent. Sa réputation finit. comment arrêter ces repos de vidéos carrément repos de vidéos et n'ont toutes ces possibilités sur les réseaux sociaux. Mais comment vous faites ? Nous ne passons pas ça. Donc, les malheureux mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Le mot d'autre c'est qu'il faut dénoncer. Si vous ne connaissez même ce qui peut arriver, le rôle d'information est là. Internet est à votre disposition. Je peux faire recherche tous les jours parce qu'ils prennent un workshop la semaine prochaine sur le bullying. Donc, on peut faire recherche, on peut rôler une information pour qu'on informe les gens de ce qui peut arriver. Comment est-ce qu'ils sont capables de combattre cette fléau-là ? Ce n'est pas qu'à combattre bien sûr, mais qu'ils peuvent faire si jamais il arrive. Arrive nous ou quelqu'un dans l'entourage ça a un problème-là. C'est un message aussi qui faisait passer parmi les jeunes. Là, nous avons dit l'aspect dans l'institution scolaire. Peut-être il faudrait passer le message aux jeunes. Il est important quand vous voyez de telles choses. Il faut dénoncer, il faut essayer d'arrêter, il faut aller dire et ne participez pas parce qu'en fait la personne qui peut bully, qui peut faire l'acte de bullying, il peut faire des choses, il peut faire ce qui dit d'immun, riez, supporte-lis, c'est ça ce rôle et la force. Si personne ne passe à ce pot-lis, il n'est pas existé. Il n'est pas existé. Alors peut-être le message aussi à une personne quand vous trouvez ça, vous avez fait une manière qui ne passe à ce pot-lis, arrête ça ou dénoncer. Vous connaissez un dimmun qui ne peut pas forcément faire l'acte, mais un spectateur de l'acte est aussi coupable de l'acte. Donc ça, ce qu'un dimmun bien comprend parce qu'il a, si ce n'est pas pour faire nommier, les enfants-là, il peut bien battre par exemple, c'est un physical bullying, ce n'est pas juste des bouts, ce spectateur, c'est une non-assistance à personne en danger. Donc déjà, je suis inconscient de ça. Autre point qui je peux mettre en avant, c'est que le Children's Rights Act 2020 qui est récent, il y a une clause qui fait mention du bullying dedans. Donc, il y a la loi pour ça, mais il n'est pas forcément connu de tous. Donc, dans le workshop qui je peux faire, je peux toucher à la loi qui l'a, qui peut prôter vous. Vous avez connu qui peut prôter vous avant qu'il n'y ait pas à lancer tout d'une bataille, bien sûr. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a qui les autorités mettent en place déjà, comme la procédure s'est armée ou victime et dans la plateforme du Cybercrime Unit qui est à disposition au public, que tu capables rapport de banca de cyberbullying qui me fait, qui me servit très souvent d'ailleurs, donc, que tu capables répertorier tout banca. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de statistiques correctes et les anonymes, donc, personne ne va vous connaître quand on a le rapport de ce banca. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a le droit de ce banca même si il n'est pas capable d'arrêter mais au moins qu'il peut aider, qu'il peut participer pour arrêter ce sujet social. Des fois, ce qui est encore pire, on remarque qu'il y a dans des situations bullying sur les filles, sur les jeunes filles d'un groupe de garçons et ça se passe souvent. Il y a un cas qui termine même la fille tombe malade et elle termine à l'hôpital avec le stress ou autre chose. Ce n'est pas évident aussi et il y a beaucoup de personnes qui prennent plaisir à ça, c'est-à-dire un groupe de garçons qui peut être dans un lieu spécifique, tous les jours, ils sont là, 10 mouna passent là tous les jours et font un commentaire abusif. Ce n'est pas évident de subir ça et des fois, il faut passer là tous les jours et entendre les mêmes commentaires que ce soit un commentaire sur la physionomie, sur le corps, un commentaire à caractère sexuel des fois. Il n'a même dit que c'est tout mal avec ça. Donc, c'est ça qui pourrait venir au premier point qu'ils m'ont expliqué qui n'ont pas causé. c'est le body shaming. Donc, le bullying commence par ça dans beaucoup, beaucoup de cas. L'exemple qu'il y a une donnée là, il ne commence par body shaming. Si un petit fille peut passer un groupe garçon pour faire un commentaire sur l'apparence, ça veut dire qu'il peut shame le body. Il peut faire un petit fille sentir le mal. Et surtout, un petit fille, si un groupe garçon peut faire un commentaire, ça fait encore plus mal. Tant que ce sont entre les filles, c'est correct. Mais toujours, un petit fille peut sentir beaucoup plus mal quand un garçon préfère ça. Parce que la nature humaine est telle que un petit fille peut mettre le correct, peut dresser l'apparence, peut plaire aux garçons, bien sûr. Mais quand il y a un commentaire qui peut faire un commentaire désobligeante à ce sujet, donc ce qui est arrivé, c'est qu'il y a encore plus mal. Donc là, il peut faire un père pour sortir, il peut faire face à la situation, pour faire face à sa bonne, sa bonne garçon qui est devant l'école ou peu importe tous les jours-là. Mais seulement, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire de peur d'être humilié, de peur d'être reprimandé, de peur d'avoir des commentaires encore plus durs avec des adultes, même qui n'y portent pas à sa problème-là. Donc, le mot d'autre, c'est déjà les adultes, ils doivent être en alerte de tout ce qui peut se passer. Nous, tous les enfants à l'école, mais seulement, qu'est-ce qui nous participez, nous participez, donnez-nous l'importance à tout ça ? Parce qu'il nous tient à un niveau d'éducation que si nous pouvons dire qu'il y a un adulte qui a un adulte qui a un adulte de faire du mal, donc moi, les élèves, ils font du mal, ils rapportent le cas au secrétariat, l'action finit, prend. Mais ils ont dit quand ils sont arrivés, ils ont laissé aller extraordinaire, peut-être rééduqué, peut-être aussi dans l'école, je ne sais pas comment on peut tackle cette situation-là. Donc, ils ont toute une éducation à faire. create awareness, raise awareness, be informed about whatever is happening, tout ça là, c'est important. Parce que pour combattre un problème, on peut comprendre le problème. Peut-être que vous allez devoir aller après dans les écoles aussi, à travers ce que vous êtes en train de faire, vous avez des workshops et tout ça, à travers la fourgrandie, vous allez évidemment dans l'école à faire un peu de sensibilisation. Pas à ce stade, parce qu'il y a toute une procédure avant qu'ils m'accompagnent d'accéder à Bande l'école. Donc, malheureusement, faute de temps, je ne peux pas approcher les écoles. Je le fais à mon initiative, donc, Bande Moun, qui volontairement, j'ai envie, il vient dans mon workshop et c'est ouvert à tous. Donc, je suis aussi ouvert à n'importe quelle discussion que vous voulez en toute confidentialité. Essaye, trouve bonne solution, essaye, et je dis, pour cause même, je suis capable de téléphoner, parce qu'il s'assoulage. Je n'ai pas forcément une d'immun à un membre de la famille pour aller à l'écoute de mon problème. Donc, moi, je me cause beaucoup d'immun, quasiment tous les jours, des trois calls. Je me suis assoulage de mon d'immun. Mais malheureusement, là, à ce stade-là, pour aller dans les écoles, il est un peu difficile parce qu'il y a trop beaucoup de démoches à faire. Alors, il y a une question, on demande pourquoi on ne demande pas d'avoir un psychologue ou un coach dans les collèges. Je sais qu'il y a des psychologues du ministère, déjà au sein du ministère de l'éducation, il y a déjà des psychologues. Alors, peut-être, je vais aller un petit peu plus dans ce qui concerne le bullying, aller dans ce... Mais je pense que l'autorité prend sa chose très, très au sérieux, là. Et faute heureusement. Oui. Alors, la question d'il y a aussi, la majorité des enfants viennent des familles à problèmes, séparés ou recomposés, violence dans les familles. Pour autant, on dit que l'éducation commence dans la famille. Alors, ça, on va penser à un très bon commentaire parce qu'il y a une fois, le bullying, là, commence dans la case. Il y a un parent même qui fait un commentaire, nos autres enfants, crie-le gros, crie-le petit petit, crie-le, c'est pas que ça fait. C'est ça même. C'est un type de bully aussi. Peut-être, nous ne pas trop à nous comptes. C'est aussi un type de bully, n'est-ce pas ? Oui, au début de l'émission, c'est ce qu'il me mentionnait, il commence dans la case avec nous. Il commence dans la case entre nos frères, c'est eux-mêmes, vous êtes pour la guerre, mais ouais, t'es gros, tout nous fait face à ça. Il n'y a pas à sortir de là. Mais toujours est-il, c'est le ton que c'est dit, le sérieux que c'est dit, que l'information est transmise. Et nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de l'émission. Nous, nous avons dit, après, nous, les enfants, nous disent, OK, non, mais je rigolais, t'inquiète. Les enfants, nous, 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 c'est un peu, je ne parle pas de responsabilité. Je pense que responsabilité wise, elle concerne également beaucoup les adultes qui, quand même, quand on peut dire les enfants qui boulient, mais nous, 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 Le bullying, que ce soit chez le lieu du travail ou ailleurs, il y a beaucoup d'adultes aussi. Ça, c'est aussi un sujet à discuter. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'être en fait aujourd'hui pour causer un bullying chez les adultes. Mais là, il peut causer un peu plus un bullying chez les enfants. Mais je pense que les parts de responsabilité sont partagées. Je tiens à faire une petite réflexion, un commentaire qui me dit que les cas qui sont recensés là, surtout par rapport aux enfants qui sont aussi des familles recomposées, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a des collèges privés aussi, parce qu'il y a une bonne famille correcte et dans une bonne situation aisée. Et les autres enfants font aussi une force du bullying. Le bullying n'est pas de couleur, n'est pas de situation de la famille composée, recomposée, peu importe. Quand les enfants ne trouvent même une affaire, ils ont ce caractère. Si ils ont envie de se sentir faux vis-à-vis d'une autre personne, si ils ont envie de valoriser devant ce band camarade, ce groupe camarade, être le chef du groupe, du clan, ils ne trouvent pas la position sociale de l'enfant. Donc ils ont des affaires qui touchent à tout. Et puis ils font partie de la souche sociale au plus bas, du plus haut. On va terminer l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et cause leur workshop qui peut éviter très prochainement. C'est le workshop que vous avez déjà fait et le workshop qui arrive la semaine prochaine. Dis à nous ce qu'il faut faire. Donc c'est le troisième workshop que je fais sur le thème de bullying. Et ça va se faire. J'ai déjà lancé les invitations. Ce sera le 9 juillet, voilà Bagatelle. Et donc il y a une place très limitée. Et le sujet qui nous peut causer, nous pourrons le thème de « Make a noise about bullying » qui est le thème de l'UNESCO pour cette année-ci. Donc le « World Bullying Day » par l'UNESCO, « Bullying Day à l'école » s'est célébré le 1er jeudi de novembre de cette année-ci. Donc en fonction de ça, je peux « raise an awareness ». Et je ne peux pas expliquer sur le plateau qui était ça « Bullying ». Mais je peux faire plus un travail de comment est-ce qu'on peut faire si jamais nous sommes victimes de bullying. Comment est-ce qu'on peut « handle » la situation si nous sommes victimes de bullying. Et je peux élaborer également sur le « body shaming ». Donc « how to handle the situation » quand il y a un commentaire déplaisant. Comment est-ce qu'on peut faire avec tact pour qu'il y ait le ressenti, qu'il y ait le ressenti, qu'il y ait ce qu'il y ait de faire, c'est mal. Donc dans l'ensemble, c'est les thèmes qui seront abordés. Et aussi, nous pourrons que la loi qui nous met en place par rapport au sujet. Et éventuellement, nous pourrons que la loi qui nous met en place par rapport au sujet. Et nous pourrons essayer d'analyser les problèmes qui font énormément quand on a un cas, par exemple, comment on peut dire, qui sont là, qui sont responsabilités, qui sont là qu'ils ne font pas. Parce que ça, le workshop-là, nous avons ouvert à partir de 12 ans. Donc, nos enfants peuvent venir avec leurs parents. Donc, on peut faire ça, c'est parce qu'il y a des enfants de 12 ans, ils peuvent être accompagnés, ils ne peuvent pas venir dans le workshop. C'est un peu stratégique. Donc, l'enfant va savoir ses droits. Le parent peut connaître aussi comment faire pour handle la situation. Alors, rappelez-nous la date, l'endroit et comment faire pour participer. Donc, c'est le 9 juillet à Voila Bagatelle. Ça va commencer à 10h30 jusqu'à 11h30. C'est un workshop de une heure. Et s'il faudra faire l'enregistrement, il faudra m'envoyer un WhatsApp sur mon numéro de téléphone qui est le 5737 56 31. Alors, 5737 56 31. Voilà, c'est bien dit. Pour tout enregistrement sur ce workshop, je pense qu'il y a un sujet vraiment très intéressant, surtout pour ceux qui veulent venir et ceux qui souffrent en silence. Exactement. On fait comme ça ? On fait comme ça. Miss Nansha Boulah, directrice NB Elite Educ Academy, P.O. de OXA Models, professionnelle à la finance dans le secteur de la conformité. Mademoiselle, merci beaucoup. Merci, Josiane. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée. À vous revoir. Merci.